« Cannibale » de Patrick Sintas Vous voyez arriver la chose ? Imaginez un instant ce qui se passe dans la tête du chien. Quatre hommes et un trou. Et cet homme-là, qui hésite à se placer exactement dans un trou pourtant fait à sa mesure. Il n'avait pas mis les pieds dedans. Il les collait au plancher, les talons contre la plainte. Et les mains s'accrochaient à la tapisserie qui pendait de chaque côté du trou. La tête non plus n'entrait pas. Il la tenait presque à l'équerre de sa poitrine. On entendait le gémissement continu. Prenait-il le temps d'aspirer sa terre, ralentie par une crispation aiguë ? Logiquement, oui. Mais cela ne se voyait pas. On aurait juré que cet homme ne se dégonflait pas. Le gémissement devait venir d'ailleurs. Les hommes sont tellement complexes de conception. À cinq heures de l'après-midi, Dédé consulta sa montre. Il avait soigneusement entouré son poignet gauche d'un sac de plastique. Il en frotta la surface, cracha dessus et s'appliqua à retrouver les aiguilles. Il était bien cinq heures. Il fit signe à Mimi qu'il était temps de rentrer à la maison. Arthur promit alors précipitamment une augmentation du salaire. Dédé se frotta le menton, tandis que Mimi attendait qu'on décide pour lui. Il en profita pour caresser la tête du chien, puis l'échine, et pour ça, jusqu'à la queue, qui s'attendit étrangement, pour esquiver la main. La main Stephane frotte Canada L'étask JSON Le mèuscité Qu'il te rende Un limité